J'ai dit, grand bâtisseur des organisations ou des mouvements religieux, pentecôtistes, évangiles, mais si on ne se sentifie pas, ça veut dire, si on ne se met pas à part pour Dieu dans ce monde, nous ne verrons pas le Seigneur. Vous savez, on peut faire l'œuvre de Dieu avec les forces et les capacités humaines, avec l'argent, d'où les religions en fait. Donc il n'y a pas d'esprit. Oui, mais si on emprunte le chemin de la sanctification, l'Esprit de Dieu va nous soutenir dans ce que nous faisons et nous sommes amenés à rentrer dans les projets que le Seigneur a pour nous. Et la sanctification en fait, c'est une vie que nous ne pouvons pas fabriquer par nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose que tu vas mettre en place à toi-même qui dit, voilà, je vais me sanctifier par mes propres éclats. Non, c'est une vie que le Seigneur nous propose. Il y a trois types de sanctification. La première se trouve dans le livre de Hebreu chapitre 10. Si quelqu'un peut faire à l'étude, Hebreu chapitre 10, le verset 10. Hebreu 10, verset 10. Oui, on écoute. Or, c'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ qui a été faite une fois pour nous. Donc, en fait, le Seigneur, nous obtenons la sanctification, la première sanctification, tout simplement sur la base de l'œuvre que Christ a accomplie à Bogotá. Donc, il a donné sa vie, alléluia, et parce qu'il a donné sa vie, ce prophète en sacrifice, repondant à son appel. Le Seigneur nous impute sa sainteté et nous impute sa justice, en fait. C'est une justice qui est imputée. Nous voyons l'apôtre Paul, quand il va regarder un peu son passé, il va chiter un regard sur son passé. Donc, Hebreu 7, il va dire, mais j'ai la volonté de faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Qui me délivrera de ce corps de péché ou qui me délivrera de ce corps de mort ? Et lui-même va trouver la réponse. En fait, il avait trouvé la réponse en Christ. Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Donc, la solution concernant la victoire sur le péché, la victoire sur le monde, c'est Christ, en fait. Donc, on reprend en Christ, il fait de nous une nouvelle création. Il nous impute sa nature. Mais non, ça ne s'arrête pas là. Parce que nous sommes en marche, alléluia. Nous sommes en marche. Et l'Évêtu nous dit dans le livre de Romains, chapitre 8, que nous sommes destinés à être semblables, dans Romains 8, semblables au Fils de Dieu. Nous sommes destinés à être semblables, c'est-à-dire à ressembler à Jésus. Et dommage qu'aujourd'hui, il y a des gens, que ce soit dans le monde ou même dans les milieux chrétiens, qui veulent ressembler aux hommes. Ils ont des idoles. Par exemple, les stars du showbiz. Ils ont des idoles, on s'appelle des femmes, des grandes chanteuses. Et ils veulent ressembler à ces personnes. Le parleur de l'investissement d'oeuvre, le parleur de façon de se coiffer, le parleur de façon de se marier. Idem pour l'Église. Même les Églises, vous allez trouver, c'est des chrétiens qui veulent ressembler à d'autres chrétiens. L'autre s'est maquillé comme ça, donc je vais aussi me maquiller comme elle. L'autre s'habille comme ça. Il faut que je m'habille comme cette personne. Il y a une sœur qui a donné un témoignage. Elle sait que là, vous fréquentez une assemblée. Et dans cette assemblée, donc, c'était une vêtement convertie. Elle est dans cette assemblée, puisque les gens, ils s'habillaient n'importe comment. Ils étaient complètement nus, les trucs serrés, les poignetés ouverts. Et puis, elle s'est mise comme... Oui, parce qu'il y a une influence. Il y a une influence. Elle qui se cachait, elle s'est mise. Elle a été influencée par l'environnement, par l'unilu, cher Président. Donc, c'est pas assez d'un témoignage. J'imagine une personne qui est nouvellement, on m'a dit, elle cherche quoi, elle cherche des modèles. Et ceux qui sont avancés dans la foi, ils doivent être des exemples. Des exemples de sainteté. Alléluia. Des exemples de sainteté, de pureté. Et la sainteté ou la sanctification, laquelle Seigneur nous appelle, c'est... Elle est intérieure et extérieure. Parce que certaines personnes vont dire, oui, mais Dieu regarde au cœur. Si le cœur est transformé, l'extérieur se voit transformé. Si on est divécuté, on s'habille comme les gens du monde, c'est parce que le Christ n'a pas pris toute la place, il n'a pas toute la place dans notre cœur. On ne peut pas, si vous voulez, la face chère, c'est dans le Seigneur. Donc ici, il est dit, donc on est sanctifié premièrement par l'offrance, c'est l'offrance du Seigneur qui nous sanctifie, mais ce n'est pas le fait en soi. Nous sommes en marche, en marche vers la ressemblance à une personne, à Jésus. Alléluia. Il ne s'agit pas de ressembler à Jésus dans la façon dont il a exercé son ministère. Il ne s'agit pas d'essayer de vouloir, n'est-ce pas, fouiller, je ne sais pas, les vestiges de l'histoire pour savoir à son époux comment est-ce qu'il le savait. Comme ça, je vais essayer de m'habiller comme lui pour lui ressembler. Non, il s'agit de ressembler au Seigneur dans la façon dont il a aimé, la façon dont il a œuvré, comment il était avec les gens, comment il se comportait vis-à-vis de ses semblables. Alléluia. Comment il se positionnait par rapport à la vérité. C'est ça, c'est la parole de Dieu, c'est l'identification par rapport à la parole, à l'obéissance. Il était soumis à Dieu. Et c'est ce que nous, c'est ce que le Seigneur nous demande. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, pourquoi vous ne faites pas ce que je vous, je vous demande, je vous commande. Donc il a ses commandements et Jésus, c'est la parole. Donc si on obéit à la parole du Seigneur, on va réfléter, on va réfléter sa nature. On s'est répondu et le monde va reconnaître que, ben, on est des petits Christs en fait. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Antioche. Ce n'est pas des gens qui se réclamaient du Seigneur, qui disaient qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont chrétiens. Non, parce qu'ils vivaient la vie de Christ. Leurs contemporains ont vu que ces personnes vivaient comme Christs. C'est pourquoi ils ont dit que c'était des petits Christs en fait. Donc la première sanctification, c'est Christ. Et la deuxième maintenant, puisqu'il nous a senti, il nous a mis à part, par son offrande, il nous a arrachés de ce présent siècle mauvais pour nous planter dans le royaume du Fils de son amour. Donc c'est Dieu qui l'a fait, il nous a attirés par le Saint-Esprit, chaque personne dans le Seigneur. Donc le livre de Matthieu chapitre 15, on peut lire Matthieu chapitre 15, Matthieu chapitre 17 à partir du verset 15. Matthieu chapitre 15. Oui. Et il dit, Seigneur, écoutez-vous de mon Fils qui est lunatique et misérablement amoureux. Non, non, Jean chapitre 17 verset 15. Jean 17, Jean pour moi. Je ne te prie pas de les beautés du monde, mais de les préserviers de ma vie. Ah, voilà, donc, je ne te prie pas de les beautés du monde, mais de les préserver. Il y a le monde à le monde. Le monde est juste sous la puissance de Satan. Donc, et, et sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Donc le rôle de la parole de Dieu, c'est de continuer la sanctification, à nous sanctifier. Ce qui s'est produit le jour où on n'a plus dans le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si on se détourne, si on détourne notre oreille de la doigt, proverbe le 28 verset 9, pour ne pas écouter, si on détourne notre oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, ou parce que ça ne cadre pas avec, je ne sais pas, nos aspirations, ou la façon dont nous aimerions vivre. Mais la Bible dit que notre prière, même, est une abomination. Les gens, ils prient. Même les musulmans, ils prient. Mais est-ce qu'ils obéissent à Dieu ? Est-ce qu'ils écoutent à Dieu ? Il faut écouter. Le premier, c'est écouter pour comprendre, écouter pour se soumettre, en fait. C'est ça. Donc, le tout, je dis pas, on prie, on prie, et tout le monde veut prier. Mais il n'est pas donné à tout le monde d'obéir au Seigneur, de soumettre sa vie au Seigneur. Mais l'obéissance, la prière, c'est un peu comme un sacrifice. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, ce qu'il plaît à Dieu, c'est l'obéissance. Dieu, à part de nous, l'obéissance à sa parole, sanctifie-les par la parole, la parole et la vérité. Non, la parole est là pour séparer. C'est comme l'épée, c'est comme le marteau qui brise la pierre, c'est comme le rocher. C'est comme l'épée qui sépare la chair, l'esprit, les choses de la chair, les choses de l'esprit. Et la parole de Dieu est là pour nous séparer du monde de chers fresseurs, de la vie du monde, de la vie des péchés, des coutumes, des traditions. Ça, c'est le rôle de la parole de Dieu. Et nous devons accepter la parole comme venant de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Et Dieu veut continuer cette sanctification de la paix. Et pour cela, il faut que nous soyons à l'écoute de la parole du Seigneur. Nous pourrons, il y a la parole qui est prêchée, il y a la parole qui est lue. Combien de temps on prend, n'est-ce pas, n'est-ce que c'est dans la méditation, la méditation quotidienne de la parole du Seigneur. On crie souvent au Seigneur, montre-moi ta volonté, je dois connaître ta volonté. Mais elle est là, elle est exprimée à travers ce livre, il y a 76. La volonté de Dieu pour ta vie, chers fresseurs. Les projets de vieux ou d'abri sont inscrits dans ce, consignés dans ce livre. Scientifie ta parole et la vérité, chers fresseurs. Vous savez, ça c'est la deuxième sanctification. Et l'autre maintenant, 2 Corinthiens 7, 2 Corinthiens, oui, 2 Corinthiens 7, le premier verset. Tu peux relire, s'il te plaît. Oui, donc ça veut dire qu'on doit perfectionner la santé dans la crainte du Seigneur. S'il te plaît, la crainte du Seigneur, c'est pas la peur des autres. Et nous devons savoir que nous n'avons pas fait un nom. En nous, il y a beaucoup d'hypocrisie dans les milieux chrétiens aujourd'hui. Il consiste à donner une image devant les fresseurs qu'on est au Seigneur. Mais quand on est seul, on est dans un endroit où il n'y a pas de chrétien. On montre notre vraie nature s'estériorise. On n'a pas besoin, la relation ce n'est pas avec les hommes. La relation ce n'est pas avec un groupe, la relation c'est avec le Seigneur. Et Dieu est omniprésent en fait. Nous savons que Dieu est omniprésent, il est partout présent au même moment. Donc il sait ce que nous faisons. Donc nous devons achever ce que le Seigneur a commencé dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire que si on cultive la crainte du Seigneur, on ne peut pas apprécier que « Oh, on me prêche mal, oui, on peut te prêcher mal. » Le Seigneur va te rappeler toujours la parole de Dieu. Alléluia ! Les gens peuvent enseigner des hérésies. On a été dans des structures religieuses où on enseigne des hérésies, on enseigne même par la parole de Dieu. Mais au fond de nous, on sait que c'est la vérité parce qu'on a pris attention du Seigneur dans notre pays qui nous dit que ce qu'on est en train de dire là, ce n'est pas d'accord avec les hérésies. Donc on ne peut pas accuser, on ne peut pas juger tous les dors aux faux pasteurs. Ce n'est pas eux qui, quand on va pécher, ce n'est pas eux qui nous poussent à pécher. C'est nous-mêmes, c'est nos pieds, c'est nos mains. Alléluia ! Donc c'est la crainte de Dieu que tu dois. Si tu cultues la crainte de Dieu, tu vas te maintenir dans le commandement du Seigneur. Alléluia ! Donc la sanctification, oui, c'est une vie de témoignage. Tu dois te séparer de la vie du monde, tu dois te séparer de la mauvaise compagnie. C'est une vie de séparation. Et tous les jours, chers pasteurs, on doit se séparer. On ne peut pas être comme des païens, vivre comme des païens. On n'est pas des païens. Il faut une différence entre les enfants de Dieu, les filles de Jérusalem, je parle de la Jérusalem céleste, et les Égyptiennes. On ne peut pas être comme des Égyptiens, on ne peut pas s'habiller comme des Égyptiens. Regardez ce qui s'est passé quand Moïse a fui. Il fuyait Pharaon. Il fuyait Pharaon parce que Pharaon voulait, il en voulait à sa vie. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'exode 2, verset 19. Est-ce que quelqu'un peut lire ça ? Il était sur un suivi, puis il avait aidé les filles de Jérusalem à puiser de l'eau. Et cela a étonné un peu ses parents en disant, mais qu'est-ce que c'est ça ? Comment est-ce que vous êtes revenus si tôt ? Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. Il y a certaines bergers qui faisaient la loi du puifo quand ils venaient au puits pour puiser de l'eau pour la maison et pour leur berger. On peut lire ça ? Exode 2, verset 19. Exode 2, verset 19. Elle a répondu, un homme égyptien nous a délivré de la main de berger. Oui, tu peux lire le verset 18, ma thèse. Ah, d'accord. Ah, vas-y, verset 18. Et quand elles furent revenues chez Réuel, leur père, il leur dit, comment se fait-il que vous soyez revenus si tôt aujourd'hui ? Il a répondu, un homme égyptien nous a délivré de la main de berger et il a même puisé, puisé de l'eau pour nous et a fait boire le troupeau. Ah, voilà, maintenant, c'est Moïse, il s'agit d'un homme égyptien là, l'égyptien là c'est Moïse. Mais quand nous lisons l'histoire, nous savons que Moïse n'était pas égyptien. Non. Il était égyptien d'adoption, il était juif. Mais comment est-ce que ces filles reconnaissent que c'était un égyptien ? Ah, voilà, c'était ses vêtements. Il avait les vêtements et il était même son âgéage. Et il y a des enfants de Dieu, on ne peut pas faire la différence entre les païens et les gens qui n'ont pas le Seigneur quand ils parlent. Quels sont les objets de nos conversations ? La Bible dit quand on se rencontre tous, quand on est enfant de Dieu ou deux enfants de Dieu, que vos conversations doivent tourner autour de la parole de Dieu, des choses qui édifient. Qu'est-ce qui sort de vos bouches ? La Bible dit aucune parole désolée ni propos insensés dans un éphésien saint. Sinon, quelles sont les paroles de grâce, chers professeurs ? Qu'est-ce qui sort de nos bouches ? Il y a des gens qui ont dit oui, non, on peut s'habiller comme on veut. Il dit c'est un égyptien, c'est la tenue parce que Moïse était un seigneur. Donc il avait cette tenue, il avait, n'est-ce pas, un diadème en forme de serpent. Les filles, ils ont reconnu que c'était un égyptien. Et je ne sais pas aujourd'hui, mais quand vous voyez des chrétiens et des païens, la façon dont ils s'habillent, tu ne sais pas si c'est une chrétienne ou c'est un païen. Il faut qu'il y ait une différence. Les gens vont nus dans les assemblées. Ils vont nus les seigneurs pendant la poitrine complètement ouverte. On peut voir les soutiens. Mais c'est grave ça. C'est grave. Et on dit, on doit cacher notre vie, chers professeurs. Quand Adam et Ève ont découvert qu'ils étaient nus, ils sont sortis de la présence de Dieu. C'est l'un des lieux de concurrence et de compétition. Qui s'habille bien, qui a la meilleure chaussure, qui a le meilleur portable. C'est la concurrence et la compétition, le monde. Et la Bible nous dit, dans un genre de peintre, petit enfant, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. On convoit tout ce qu'on voit. On convoit. Je vois un frère avec telle chose. Il faut que j'ai ça. Tel frère, telle personne, c'est mari comme ça. Je dois aussi, je rentre dans cette édance. On n'est pas nous. Notre identité est en Christ à lui. Notre identité en Christ, on n'a pas ressemblé à quelque chose. Si les gens veulent marcher de nuit autour de nous, c'est leur problème. Mais nous, on s'habille parce qu'on est des enfants de Dieu. La Bible nous parle de la licence. Il ne s'agit pas d'être sain, mais de s'habiller. de sa mort proprement. L'intérêt, l'on reconnaît qu'elle était écoutante, il n'était pas. Ce n'est pas sa tenue. Et oui, on dit la tenue, ça ne fait pas le moine. Le moine est reconnu quand même par sa tenue aussi bien. On reconnaît que le moine a sa tenue. Il a été grasé, il a une longue, une tunique. On sait que ça, c'est un moine. Donc, que le Seigneur nous aide vraiment à achever cette sanctification dans la crainte de son nom. Cultivons la crainte de Dieu. Et donc, quand nous lisons les actes des apôtres, il y avait la crainte du Seigneur. Acte 2. Il y avait la crainte de Dieu. Et le Seigneur ajoutait des gens qui étaient sauvés. Si nous, disons, être enfants de Dieu, nous faisons les mêmes choses que les gens du monde. Comment le Seigneur lui va ajouter dans son édition ? Il faut qu'il y ait une différence. Et les gens ont besoin d'un modèle, alléluia. Il faut qu'on change de notre façon de faire, de notre façon de vivre. Nous devons vivre Christ. Nous devons penser Christ. Nous devons boire Jésus. Alléluia. Nous devons être comme le Seigneur, alléluia. Tel qu'il est, la Bible nous dit, tel nous serons. Donc, il faut se couvrir, il faut se cacher. Il faut cacher son corps, son corps. Les jeunes filles, la nouveau corps appartient à vous, marisez pas, à montrer à... Vous ne pouvez pas montrer encore à tous les autres. Mais c'est ça qu'ils poussent. Après, il y a les viols. Et on se pose la question. On se pose des questions. Pourquoi les jeunes filles sont bruits ? Il ne faut pas pousser, réveiller les... Oui, on peut réveiller certaines choses dans la vie des passants. Pousser les gens au péché. Il faut qu'on s'écoute. Il faut vous couvrir. Essayez à l'épargne de la rue, s'il vous plaît. Pour vraiment, les jeunes filles sont mal habillés. Il y a des pannes là. Oui. Oui. Oui, on n'est pas voulu. Vous allez mettre des pannes autour de vous. Apprenez à vous couvrir. Voilez-vous. Cachez-vous. C'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple de Dieu. Respectez votre corps. Les gens vont vous respecter. Oui. Parce que vous allez, on peut vous donner un nom. La façon dont tu t'as vu, on peut te donner un nom. Jésus, j'étais dans le monde. Merci. Gloire à Dieu.